On peut le maintenir comme ça quelques jours, peut-être une semaine. Appelle-les, dis-leur qu'on est en route. Dès qu'on sera en sécurité. Desmond Miles, ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a deux mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des Justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces Templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Va, nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, non ? Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altair, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois ? C'est simple. C'est la pomme d'Eden. Cette relique étrange, abandonnée par... par ces gens. Ceux qui étaient là, vont mieux. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Ah, tu t'es bien amusé, pas vrai, Lesmond ? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. Pas tout jamais. Ok, j'ai désactivé le monitoring de l'Animus pour libérer un maximum de mémoire. Mais même là, c'est risqué. Lesmond s'en sortira. La partition a fonctionné, l'Animus est stable et ses constantes sont bonnes. Pour le moment. Mais l'Animus est conçu pour recréer des mémoires, pas pour simuler des processus cognitifs. L'Animus remplira sa mission. Et Desmond fera le reste. Qu'est-ce qui se passe ? Je... je peux pas bouger ! Je... non ! Il passe sans même me voir. 16 ? Oh... Ils t'ont pas dit mon nom ? Oh non, c'est pas vrai, je suis encore dans l'Animus. T'as encaissé un sacré choc là-bas. Rebecca ! Fais-moi sortir d'ici. Ils t'aideront pas, Desmond. T'es un homme brisé. Ton esprit est... brisé. Pourtant, je... Je me sens bien. J'ai connu ça. Regarde le résultat. Il faut qu'on se parle. C'est quoi cet endroit ? C'est joli, non ? On est dans les entrailles de l'Animus. Le premier programme de test. Aucune mémoire. Juste les lois de la physique. Des simulations météo. Hello, world ! T'as de la chance que quelqu'un ait eu l'idée de te stocker ici. T'as à sauver la vie. Sauver de quoi ? Alors qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, abavé comme un légume. C'est grâce à l'Animus que t'es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un Nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir. Un Nexus ? C'est quoi ? J'y arrive. Sois patient. Tiens. Si tu veux t'en sortir, c'est par là. Attends, tu te fous, moi, là ? T'as un problème. Ton cerveau est ravagé. Y'a trop de fantômes dans ta tête et trop de voix. Comment on répare ça ? Tu te frayes un chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Fini ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à t'enseigner. Ça, c'est un Nexus. Et quand tu le trouveras, l'Animus fera le tri entre Desmond, Etio et Altaïr et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Comment tu sais tout ça ? C'est exactement ce que j'ai subi. Mais moi, mon corps n'a pas tenu. Donc je suis coincé ici. Une dernière chose. Une fois de l'autre côté, tout sera différent. Rien n'est vraiment normal. Mais tu as toujours le contrôle et il ne tient qu'à toi de trouver la sortie. Ok. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Lucy. Quoi ? Ah ! Je croyais que tu savais. Lucy. Oh non. Je suis désolé. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était cette voix. Juno. J'étais sous ma prise. Elle m'a forcé. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Claudia, ma chère sœur. Je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Massiaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a dix mois, je n'avais qu'un objectif, trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite un an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Massiaf, un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Massiaf ? Qui sera là-bas pour m'accueillir ? Une horde de templiers comme je le crains ? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire ? Les assassins ont abandonné Massiaf depuis presque 300 ans maintenant. Qui sommes-nous toujours chez nous ? Qui sommes-nous les bienvenus ? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du Grand Altair. Pour mieux comprendre notre but. est mon rôle dans ce combat. Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, mais poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire. Et ma mort ne changera pas la face du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Empêchez-le de fuir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Est-ce que c'est clair ? Pardonnez-moi, mon capitaine, mais je crois bien qu'il nous a trouvés. Allez, allez ! Il est derrière nous ! Là-bas ! Vous le voyez ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Ta nation ! Meurs, écrasse-toi ! J'ai connu le dire ! Garde ! C'est l'hérotisme ! C'est l'humain ! Tiens, c'est l'effet. Pense-toi ! Tiens, tiens ! Approchez, plus près ! Plus près ! – Pousse-toi ! – Non ! Oh diable ! – Pousse-toi ! – Pousse-toi ! Pousse-toi ! C'est parti ! Prends ça ! Meurs, espace de chien ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Dépasser trou des yeux une seule seconde. C'est bien compris ? Personne ne passe ! Leandros ! Regarde ! Tiens, tiens. Regardez qui est sorti de son trou pour mourir. Il est à l'agonie. Achavez-le. Rapportez-moi sa tête, ou je prendrai les vôtres à la place ! C'est parti 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 ! Ça devient de plus en plus dur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ou mon armée n'est-elle composée que d'incapables ? Par ici, Ezio. Tu es fait comme un rat ! Et toi ? Où comptes-tu fuir ? Tuez ce chien ! Abattez-le ! Attrapez-le ! Je l'ai trouvé ! Là-haut ! Ah ! Ça fait du bien. Ah ! Reste où tu es ! Cette tenue... Approche une seconde ! Je suis avec toi, mon frère ! Tu as déjà vu ce style de cap ? Viens te battre, misérable ! Que faut-il faire pour te tuer, hein ? Pourquoi ne meurs-tu pas ? Tu n'es pas fatigué d'amoyer comme ça ? Le vieux loup sait encore mordre ? Ce livre que tu gardes, où est-il ? Le journal du Niccolopolo ? Cela ne changera rien, il est trop tard. Nous avons déjà trouvé l'une des clés de Masiaf et nous aurons bientôt les autres. Ce que renferme cette bibliothèque n'est pas pour les Templiers. Je te laisse les livres d'Altaï et Rétion. Nous cherchons autre chose. Nous cherchons le chemin qui mènera au Grand Temple. Le Grand Temple ? Qu'en sais-tu ? Parle ! Récuiscate in pace, bastardo ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il baladait. Un petit tour incognito hors de la partition d'Espan. Résultat, quand l'Animus t'a retrouvé, il t'a renvoyé ici directement. Et il ne fait que suivre les ordres. Un peu comme... Un programme de sécurité. Il essaye de garder ton esprit intact. Que ça te plaise ou non. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Je joue, j'apprends, j'attends aussi. Je fais que ça, même. Je crée des diversions pour l'Animus. C'est ce qui te permet de l'explorer. Sinon, il te considérerait comme un vulgaire virus et ferait tout pour te supprimer. Génial. J'ai un ange gardien. Je ne crois pas, non. Ouais. Merci. Ma chère sœur. Masiaf est envahi par une horde de Templiers, et leur motivation ne laisse aucune place au doute. Ils convoitent la bibliothèque d'Altaïr, afin de mettre la main sur ses secrets, et de trouver l'endroit qu'ils appellent le Grand Temple. J'ignore s'ils disent vrai. Mais je sais que la bibliothèque existe. J'ai vu sa porte. Mais personne ne peut y entrer. Pas avant de récupérer les cinq clés que Niccolopolo a cachées à Constantinople, il y a près de trois cents ans. Claudia, je dois trouver ces clés. Les Templiers en ont déjà une, et je ne sais pas si les autres seront faciles à localiser. Seul le temps nous le dira. Quelle vue magnifique. Et ce n'est pas terminé. Il n'y a en Europe aucune ville aussi majestueuse. Eh bien, pour être précis, voici l'Europe. Et voilà l'Asie. Certaines frontières résistent encore aux Ottomans. Très peu. Je devine que vous êtes Italien, mais pas par votre tenue. Voyagez-vous depuis longtemps ? Si. J'ai quitté Rome il y a douze mois en quête d'inspiration. Et c'est cela qui m'a conduit ici. Quand j'étais jeune, mon père me racontait des histoires sur la chute de Constantinople. Vous voulez parler de la conquête de Constantinople ? La morale d'une histoire reflète le caractère de l'homme qui la raconte. Ça, je vous l'accorde. Tant mieux. Constantinople est une ville ouverte à tous. Aux étudiants comme moi, ou... Aux voyageurs comme vous. J'ai tellement de travail ici. Mais c'est bon de rentrer chez soi. Du travail ? Quand j'avais votre âge, ce qui m'intéressait était plutôt... salvé. Incroyable. Je m'étonne que vous ayez réussi grand-chose. Tout comme ma mère. Ce fut un plaisir de parler avec vous, monsieur. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ici. J'en suis persuadé. Faites-moi cet honneur, madame. Merci, mon garçon. Un érudit et un gentilhomme pour essayer bien des surprises. Si peu, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Oshgeldim Kardeshim. Si la légende dit vrai, c'est un honneur de croiser ton chemin. Le célèbre maître et mentor... Ezio Auditore de blablabla. Prego. Pardonne-moi. Tout ce charabia italien est difficile à comprendre. Da Firenze, la ville où j'ai vu le jour. Ah, alors... Selon vos coutumes, je me nommerai Yousuf Tassim da Istanbul. Ça me plaît. Istanbul ? Encore un autre nom pour cette ville ? Oui, le préféré du peuple. Viens, mentor da Firenze. Je vais te faire visiter. Bienvenue dans le quartier de Galata. Il accueille les orphelins d'Europe et d'Asie depuis des siècles. Il n'existe pas d'endroit plus cosmopolite en ville. C'est pour cela que les assassins s'y sont établis. Conduis-moi auprès d'eux. Cassine les clés. La confrérie se réjouit de rencontrer l'homme qui a anéanti les Borgia. Oh, tout Istanbul est déjà au courant de mon arrivée ? Eh bien, ton petit séjour en Terre Sainte n'est pas passé inaperçu. J'ai entrepris ce voyage sans intention de me battre. Je cherchais la sagesse, les trésors de la bibliothèque d'Altaïr. Sans te douter qu'elle était condamnée depuis trois siècles. Ça, je m'y attendais. Mais je ne pensais pas qu'elle serait gardée par des Templiers. C'est étrange, non ? Il y a cinq ans, les Templiers étaient à peine rentrés ici. Juste une petite faction rêvant de restaurer l'Empire Byzantin. Et ils sont chaque jour plus nombreux. Et le départ du Sultan Bayezide pourrait les pousser à tenter un coup de force. Y a-t-il pas d'héritiers au trône ottoman ? Pas un. Deux des frères ennemis. C'est une tradition dans la famille royale. Il suffit que le Sultan tous et les princes dégagent. Dégage. Entre les Templiers et les Ottomans, tu ne dois pas chômer. Etio, j'ai à peine le temps d'aiguiser ma lame. Démarire. Démarire. Tout de suite ! Inanimé, masse ! Quelle maîtrise ! Il faut que je sais ça ! Je dois m'en aller. Personne ne doit me voir ici. D'autres Templiers ! Attention ! Non, non. Regarde. Byzance est morte ! Et tu vas la rejoindre ! Toute la ville s'éveille pour t'accueillir, Ezio. D'abord les Régeants, et maintenant la Vermine. Les soldats ottomans détestent vraiment ces renégats byzantins. Ça nous laisse un peu le champ libre. Pour faire quoi ? Pas grand-chose. Ils te tueront quand même si tu les margues, mais après ils s'en voudront. C'est touchant. Tout ne va pas si mal. Pour la première fois depuis des décennies, les assassins sont en ombre ici. Ça n'a pas toujours été ainsi. Sous l'empereur byzantin, les assassins étaient persécutés et massacrés. Mentor, voilà les membres de ta famille élargie. Salut à voi, assassinés. C'est un honneur de trouver de tels amis si loin de chez soi. Vous voyez, mes frères, notre mentor n'a pas peur de pleurer devant ses élèves. Rassurez-vous, je n'en serai pas une habitude. Nous avons été pris en embuscade en venant ici. Passez tout le quartier aux peines fines. Immédiatement ! Et toi, Ezio, tes armes et ton armure sont en piqueux état. Trouve de l'argent et fais réparer ce que tu pourras. Il y a un forgeron près d'ici, c'est ton ami. Buona idea. Que le ciel soit loué ! La ville et ses vices ne nous ont pas volé notre mentor. Je me contente de mes propres vices, Kratien. Alors, que veux-tu faire, Ezio ? Dis-moi plus sur les Templiers. Tu les appelles byzantins, alors qu'il y a soixante ans que leur empire a été renversé. Ces hommes sont les vestiges d'une lignée fidèle au dernier empereur, Constantinocence. Mais qui est leur chef aujourd'hui ? Ça, je l'ignore. Pesco, je suppose que c'est à moi de le découvrir. Ezio, où est ton crochet ? Mon crochet ? Tu n'en as jamais vu ? Je l'utilise depuis toujours. Alors montre-moi ça. Tu crois que je n'y arriverai pas ? Je fais ça les yeux fermés ! Réussi. Retiens la leçon, Ezio. Voici une esquive au crochet. Tu fonces sur ton ennemi, et quand tu le rejoins, tu utilises le crochet pour l'esquiver. Chahane ! Harika ! Le crochet ottoman classique est en deux parties. Regarde. Le crochet et la lame. On se sert de l'un ou de l'autre. C'est très élégant. Tu aimerais un défi plus corsé ? Hmm ? Va bene. Allons-y. Ça te plaît ? C'est ça ! Laisse le crochet faire tout le travail. C'est ça ! Laisse le crochet faire tout le travail. Bienvenue à Constantinople, Ezio, le carrefour du monde. Beaucoup de peuples ont régné sur cette ville, mais aucun n'a su la soumettre. Elle reprend toujours sa liberté. Un endroit qu'on apprend vite à aimer. C'est vrai. On fait la course jusqu'en bas ? Une arme splendide, Youssouf. Mes frères de Rome l'adoreraient. Tant que tu leur dis qui l'a inventé. Youssouf, il se passe quelque chose. Un quoi ? Une attaque sur deux fronts, Galata et le Grand Bazar. C'est tous les jours la même chose. Veux-tu faire parler Thala, Metzio ? Si la cause le demande. Viens parler. Quand il a assez couru, l'assassin doit prendre son envol. Regarde. Regarde. Oui. Il a très bien sûr. Il a beaucoup ... Il a peu d' במ�, Fluor d'insultir. когда pour un point de plo, le含 diğer Thala et veut dire iré aux colliers. Il a toute ha mar west. Il a juste swoim. Il a beaucoup plus du sud. Un templier, là. Et un autre, là. Regarde ça. Un assassin ! À l'aide ! Nos chemins se séparent. Je vais au bazar, et tu restes ici. Est-ce que tu vois cette tour ? Si. Le repère de Galata. Oui. Je ne peux être à deux endroits à la fois. Et maintenant que tu es là, à quoi bon ? Adire à ce qu'elle est. Maître, c'est un honneur. Youssef est avec toi. Une autre attaque réclame son attention. Quelle est la situation ? Nous avons battu l'avant-garde, mais ils en verront sûrement des renforts. Tes hommes sont prêts pour un autre combat ? À présent, oui. Je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Tiens cette position. Je ne bouge pas d'ici. 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 Il va devoir défendre cette position. Avertis-moi si les Templiers se regroupent. Je serai avec Youssouf au repère du Grand Bazar. Prends le bateau pour franchir la Lich. C'est le trajet le plus court vers la péninsule. Ezio ! Viens saluer mes nombreux amis ! Empêchez-le de fuir ! Tu te bats comme si tu étais en retard à ton mariage ! De vingt-cinq ans environ. Je n'ai pas pu sauver le repère du Bazar. C'est dommage. Mais vu que mon armée a doublé en taille, nous allons le reprendre tous les deux. Suis-moi ! Quand les Templiers prennent le contrôle d'un quartier, ils hissent leurs drapeaux. Ils n'hésitent pas à rançonner les commerçants. Il faut sans cesse les maintenir à distance. Ils nous défient à chaque nouvelle victoire. Ils n'ont peur de rien. Pourquoi le Sultan tolère-t-il cela ? Le Sultan Bayezid est loin, Ezio. Il combat les factions de son fils Selim au nord-ouest de la ville. Il y a des années qu'il est parti, depuis le tremblement de terre. Si ce n'est avant, il ferme les yeux sur tout ce chaos. Ah, mais les tiens sont bien ouverts, si ? Plutôt deux fois qu'une. Trois mois. Trop nombreux pour les affronter. Je ne crois pas qu'on s'en sortira avec une bombe fumigène. Bombe fumigène ? Ezio, il semble que l'Italie est un siècle de retard. Ça n'aveugle pas, ça. Ça fait diversion. C'était tout prêt. Tu vois ? Personne n'y résiste. En route. Tu recèles bien des surprises, mon ami. La confection d'explosifs est un art que nous avons emprunté aux Chinois et que nous exerçons avec passion. Je ne demande qu'à l'apprendre. Qui est le mentor ici, Ezio ? On pourrait se le demander. À toi. Tâche de m'épater. Et voilà. Il ne faut pas qu'une chose pareille se reprend. Vite. On y est presque. Eh bien. Il ne manquait plus que ça. C'est l'un de nos repères souterrains. Bien gardé, tu en conviendras. L'un de ces hommes est un capitaine des Templiers. Tue-le. Puis grimpe en haut de la tour et allume le flambeau. Les Templiers comprendront qu'il est temps qu'ils partent d'ici. Bene. Toi, tu fais diversion. Le reste, je m'en occupe. M'en occupe. Le reste, je ne Dag! Ah oui ! Ah! L'une des pièces, c'est pas facile à l'est ribe. La vérité a cette oreille. Etio, par ici. Quand les Templiers prennent le contrôle d'un de nos repères, ils le confient à l'un de leurs capitaines. Explore bien les environs. Et tu le verras sûrement paradé comme un pan. Utilise tes facultés légendaires, Ezio, et observe les rues. Tu trouveras notre cible. Tu ne m'échapperas pas ! Bon Dieu ! Je m'en vais ! 16. Desmond, j'ai une petite idée. Et si je venais avec toi ? Avec moi ? Où ça ? Ça pourrait marcher. Temporairement. Le temps que je trouve une sortie. Un autre corps, peut-être. Ou bien. Je ne sais pas. C'est juste, je ne peux plus d'être ici. Non. Tu sais bien que c'est impossible. Désolé. T'as raison. Pourtant, j'ai eu ma chance. Mais je l'ai raté. Claudia, Constantinople, que les Turcs ont rebaptisé Istanbul, m'a accueillie à bras ouverts. Les assassins, guidés par un joyeux combattant nommé Youssouf Tazim, sont fiers de leur ville. Un endroit aussi étonnant que Bigaré. Mais c'est une cité en proie au chaos. Une faction rebelle de Templiers byzantins lutte pour s'accrocher au pouvoir. Leurs récentes attaques ont retardé mes recherches. Mais cela ne durera pas. Dès que je le pourrai, je me mettrai en quête de l'ancien comptoir de Niccolopolo. J'espère y trouver des indices qui me guideront aux clés de ma siaf. Avons-nous gagné ? Nous avons repris le contrôle de notre repère. Mais de nombreux amis sont tombés au combat. Tant de nos frères sont morts en vain. Tu sais comment recruter de nouveaux assassins, n'est-ce pas ? J'ai de l'expérience. Les gens en ont assez de subir les attaques des Templiers. Peux-tu recourir à tes charmes pour ne trouver de nouvelles recrues ? Si. Mais nous ne pourrons pas les entraîner dans ce repère. C'est trop tôt. Tu as raison. Va voir l'un de mes hommes à Galata quand tu auras terminé. Il t'aidera à les former. Effendim, faites preuve de compassion. J'implore votre aide. J'ai volé un fruit sur le marché. Je ne le nie pas. Mais c'est la fin qui a voilé mon honnêteté. Rapportez-moi la clé de ces chaînes, et je vous le rendrai au soutien. Vous montrez l'exemple, Effendim. Je retournerai auprès du marchand que j'ai volé, et je rachèterai mon geste. Lorsque tu auras soulagé ta conscience, Amico, viens rejoindre notre cause. Un homme honnête n'est rien sans un travail honnête. J'en serai honoré. Merci. Mentor, nous avons un problème. De très nombreux assassins ont disparu ces derniers mois, et je crois savoir pourquoi. Disparus ? Tu veux dire qu'ils ont été tués ? Je le crains, mais ce serait trop long à expliquer. Cache-toi dans le parc à l'ouest d'ici, et attends mon arrivée. Tu le verras de tes propres yeux. Tu ne sais pas. Tu as vu le problème. Je suis le chevalier, Je suis le chevalier, je vais le faire. Tu sais, je vais le faire. Oh ! Ii ! Reste sur tes gardes, je pressens un danger qui échappe à mon entendement. Surveille cet endroit, je vais jeter un coup d'œil à l'entour. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais coup d'œil à l'entour. J'ai un mauvais coup d'œil à l'entour. Je n'ai même pas vu ce qui s'était passé. La fierté est blessée, mais c'est mon cœur qui souffre. Cet homme s'appelle Vali. Il a déjà été des nôtres. Il a un certain talent et des comptes à régler. Oui. Tant que cet homme n'aura pas été capturé ou tué, personne ne sera à l'abri dans cette ville. Et tant que tu ne seras pas correctement entraîné, je ne te laisserai pas affronter un tueur aussi redoutable. Tâchons d'abord d'améliorer tes capacités. Il y a des dégâts ? Je n'en vois aucun. Les Templiers byzantins sont de mauvais hôtes, mais de bons occupants. Quand ils s'emparent d'un endroit, ils en prennent soin. Parce qu'ils comptent y rester. Exactement. Voilà, comme promis. Si tu veux connaître l'art de façonner des bombes, je te dirai tout. Ah, 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 ne touche pas à ça ! Un faux mouvement et boum ! Tout le bâtiment s'écroule. Tu es sérieux ? Tu aurais dû voir ta tête ! Tiens, je te montre. Tu trouveras toutes sortes d'ingrédients pour tes bombes aux quatre coins de la ville. Garde bien les yeux ouverts et scrute toujours le sol, partout où tu passes. Ça devrait m'occuper un moment. Gratis, Youssouf. Ce livre t'est-il familier ? Non. C'est un journal ? Si. La croisade secrète par Niccolo Polo, le père de Markou. Je l'ai pris à un templier, Amasiaf. Il mentionne les cinq clés de la bibliothèque d'Altaïr. Niccolo les a dissimulées ici. Ah, et les templiers le savent. Seuls les plus rapides les trouveront. Ils en ont déjà trouvé une, sous le palais de Topkapi. Je veux la récupérer et trouver les quatre autres. Alors, par où as-tu commencé ? La vieille boutique des Polo. Ils tenaient un commerce dans le quartier, non ? Oui, je crois. Va parler à Piri Reis, au bazar. Il saura te mettre sur la bonne voie. Piri Reis, je crois que j'ai déjà vu vos premières créations. Reis ? C'est Youssouf Tazim qui vous envoie. Ce genre d'exagération lui ressemble bien. Si, il a dit que vous pourriez me montrer l'emplacement de l'ancienne boutique de Niccolo Polo. Ah, les êtres ce Florentin dont il parle tant. Euh, l'Otario ? Ezio. Les noms italiens se ressemblent tous. Alors, l'ancienne boutique de Polo est à l'ouest de l'Aia Sophia. Ici. Grazie. Youssouf a aussi laissé entendre que vous étiez un expert en... ...bombe spéciale. Ah, Youssouf. Il parle trop. Oui. Je suis un navigateur dans la marine du Sultan. Actuellement dépêché à terre pour étudier la cartographie. Mais je me suis aussi intéressé à l'artillerie et aux explosifs au cours de ma carrière militaire. J'ai mis ce savoir au service des assassins. Ça leur donne un avantage. Je leur fabrique différents types de bombes. Certaines pour tuer, d'autres pour faire diversion. Et quelques originalités. Tous les objets que vous voyez ici sont à vendre. Tant que vous me prouvez que vous savez vous en servir, je ne demande qu'à apprendre. Personne ne vous en empêche. Vous savez où me trouver. Buongiorno, Merava. Soyez le bienvenu. Ah, pardonnez ce désordre. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger depuis mon retour. Vous revenez de Rhodes, non ? Si ? Comment le savez-vous ? Nous étions sur le même bateau. Je m'appelle Ezio Auditore. Sofia Sartor. Je vous connais, monsieur ? Maintenant, oui. Puis-je faire un tour ? Prego. Mes plus beaux ouvrages sont au fond. Quel plaisir de rencontrer un autre Italien ici. La plupart ne quittent jamais Galata ou le quartier vénitien. Altretanto. Je pensais que la guerre entre ottomans et vénitiens vous aurait poussé à partir. Je vivais ici avec mes parents, quand j'étais petite. La guerre nous a chassés, mais j'ai toujours su que je reviendrai. Avez-vous trouvé quelque chose à votre goût ? Mio Dio ! Qu'est-ce que ça fait ici ? Incredibile. Où cela conduit-il ? Eh bien, à nous de le découvrir. Qui êtes-vous, messere ? L'homme le plus intéressant que vous ayez croisé. Ah ! Que presuntuoso ! A presto, Sophia. Je reviendrai bientôt. Didistia ! Tu sais depuis combien de temps enfouille ce bassin répugnant ? Je suis là depuis des semaines. Treize mois ! Depuis que le Grand Maître a trouvé cette clé maudite. Mais il ne sait pas du tout où chercher. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elles sont quelque part dans la ville. Et elle est tellement grande. Donc, Celo, c'est bien ce que je dis. Retournez à vos postes, vous font à rien. Tu n'as rien, toi ! On te paye pour monter la garde. Ce n'est pas pour dormir. Il n'y avait pas le vin. Et les jeux ? Ou encore un mercenaire slave. Il n'y a pas ennui. Encore un mercenaire slave. Ça pourrait bien être... Il y a un intrus parmi nous. Ouvrez l'œil et... soyez prêts à dégainer. Soyez prêts à dégainer. C'est parti ! C'est parti ! Regardez dans les marges. Des tranches symboles, ainsi que des titres d'ouvrages. Des livres rares, certains d'entre eux ont disparu depuis plus d'un millénaire. Nicolopolo a caché ces livres dans la ville. Nous les trouverons grâce à cette carte. Hum... Vous commencez à m'intéresser. Continuez. Si je me fie à la carte, il faut trouver ces trois livres d'abord. Ils pourraient nous indiquer où les autres sont cachés. Molto curioso. Une de ces clés a été trouvée sous le palais de Topkapi. Il faut chercher les autres sans tarder. Trouvée par qui ? Des hommes qui ne lisent pas. Pouvez-vous... déchiffrer cette carte ? Et m'aider à trouver ces livres ? À condition que je puisse vous les emprunter. Nous devrions pouvoir nous arranger. Youssouf, salute. Piri m'a dit que tu serais sûrement ici. As-tu trouvé ce que tu cherchais ? Je le crois, oui. Cet objet est l'une des cinq clés d'Altaïr. Une étrange relique. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Tu devrais la mettre en lieu sûr. Dans notre quartier général, si. Bonne idée. Si tu me disais ce qui t'amène... Je dois rencontrer nos alliés aujourd'hui. Les voleurs du bazar, les mercenaires près de l'arsenal, et les romanies du quartier de Constanta. Tu ne peux pas être partout à la fois, Youssouf. Laisse-moi parler aux romanies. J'ai toujours eu envie de mieux les connaître. Ça me rendrait service. Si tu es pressé, tu peux emprunter notre réseau de tunnels. L'air n'est pas très respirable, mais... Les rats ne sont pas si gros qu'on le dit. Amuse-toi bien. Gratiais. Les inscriptions sur cette clé sont familières, et cette matière, je l'ai vue auparavant. C'est celle de la pomme d'Eden, une technologie issue de la première civilisation. Tu es blessé ? Ah, le pied cassé. Quel est ton nom, mon frère ? Altair, fils d'Oumar. Oumar, ah oui. Un juste qui est mort comme il a vécu, avec honneur. Altair ! Nous avons été trahis, l'ennemi a envahi la forteresse. Tu survivras. Et Al-Mualim ? Où est-il ? Il était à l'intérieur quand les croisés ont percé l'enceinte. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Altair ! Il faut nous replier ! Quand je fermerai les portes, prenez les croisés à revers au village, et repoussez-les vers les gorges. Tu n'as aucune chance ! Abbas, obéis-moi. Appréciez-moi ! Qu'est-ce que tu as la bonte ? Je t'enlève leu ! Je t'enlève leu ! Je t'enlève comme ça ! Je t'enlève leu 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 ! Un autre pas, et ton mentor périra. Tu ne sortiras jamais d'ici en vie, traître ! Non, tu fais erreur. Je ne suis pas un traître. Car on ne saurait trahir ceux qu'on n'a jamais aimé. En cela, tu es pire qu'un traître. Car tu as vécu un mensonge. Un autre de tes frères meurt, et pourtant tu restes muet ? Je suis étonné. Tu m'as appris tant de choses, Al-Molim, mais la patience n'en faisait pas partie. Parle maintenant, ou je te couperai la langue, et tu te tairas à jamais. Tu fais trop confiance aux hommes, Al-Tahir. Les Templiers prêchent la vérité. Les humains sont faibles, vils et bas. Non. Notre credo est la preuve du contraire. Peut-être ne suis-je pas assez sage pour le comprendre. Mais il se pourrait plutôt que je le sois trop pour croire à ses inepties. Tu lui as donné l'opportunité de racheter son honneur. Pourquoi ? Personne ne devrait quitter ce monde sans connaître la bonté de son prochain. Mais il a rejeté ta clémence. C'était son droit. Al-Tahir, je t'ai vu devenir un homme en si peu de temps, que cela me remplit à la fois de chagrin et de fierté. Tu suis les traces de ton père comme si c'était lui qui te guidait. Je ne m'en souviens pas comme d'un père. C'était un assassin, avant tout. Tu es né toi aussi au sein de cet ordre. Le regrettes-tu ? Comment regretter la seule vie que je connaisse ? Il se pourrait que cela t'arrive un jour. Et toi seul pourras choisir la voie qui te correspondra. Viens, mon garçon. Et aiguise ta lame. Cette bataille est loin d'être gagnée. Les souvenirs ont donc été enfouis dans ses clés. Dans ses seaux. Mais quel est le message d'Al-Tahir ? Que voulait-il apprendre aux hommes du futur ? J'ai vu des condamnés à mort plus joyeux que vous. Gardez vos plaisanteries, monsieur. Les Byzantins nous ont volé la moitié de ce que nous gagnons en un an. Mais dispiace, puis-je vous aider ? Peut-être. Cela fait des siècles que mon peuple est insulté et calomnié. Qu'on nous traite de sorcières et de démons. Mais qu'il en soit ainsi, nous ne fuirons plus ces mensonges. Nous les incarnerons. Nous attiserons ces rumeurs. Car mieux vaut être craint qu'être ignoré. Voilà qui est bien parlé. Voici mon plan. Tout homme qui posera la main sur ce coffre devra mourir. Mais discrètement. Comme victime d'une malédiction. La malédiction des Romanis sera notre bénédiction. Les gens nous laisseront enfin en peine. Quoi ? Arrêtez ! Qui a-t-il ? Est-il malade ? Laisse-le. Ne restons pas là. Je peux même vous opérer directement sur place. Tu devrais compter. Vérifier que tout est là. Tu as notre gratitude, Ezio. Tu pourras toujours compter sur nous. À toute heure et en toutes circonstances. Très bien. Disons que je dois emprunter de l'argent. Je viendrai te voir. Des nouvelles du traître, Vali ? Tu l'as trouvé ? C'est lui qui nous a trouvés, Mentor. Deux de nos frères ont été enlevés plus tôt aujourd'hui. Et maintenant, Vali exige que nous cédions notre propriété aux Templiers. Non. Nous ne négocions pas avec ceux qui marchandent la vie humaine. Nous les traquons. Et nous les tuons. Dans ce cas, séparons-nous pour mieux fouiller Galata. Le temps joue contre nous. Oui. En assassin ! Tuez-le ! Est-ce que c'est Vali qui t'a fait ça ? Oublie-moi, Mentor. Tout ceci est une ruse. Il m'a capturé pour attirer les assassins loin de notre repère. Il doit déjà être en chemin. Attirez-le ! Tout de suite ! Je suis un soldat astucieux, Ezio. Mais tu ne sauveras pas la ville à toi tout seul. Jadis, votre credo m'était aussi vital que l'air que je respirais. Mais lorsque les Turcs ont envahi la Valachie et que les assassins n'ont rien fait pour les arrêter, j'ai perdu la foi. Si les croyances d'un homme ne lui servent pas à protéger son peuple, sa terre et sa famille, que pourraient-elles apporter au monde ? Claudia, je suis en possession d'une des clés de ma Siaf. Mieux encore, j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés. La signification de ces symboles m'est encore inconnue, mais la chance a mis sur ma route une Vénitienne qui va m'aider à les déchiffrer. Je ne dois pourtant pas crier victoire trop vite. Les Templiers détiennent toujours une clé, et pour la récupérer, je vais avoir besoin de toute l'aide que les assassins pourront m'offrir. Si seulement j'avais un allié chez les Ottomans, je pourrais enfin décrypter les mystères de cette ville. Quelle bonne surprise, Etio. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver ? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Topkapi. Maintenant que le prince Suleymane est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan ? Kardeshim, ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Topkapi. Je voudrais savoir comment. Etio, nous voulons protéger notre prince, et non l'interroger. Aie confiance, Youssouf, et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens, et nous y faufiler. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. Déménestré l'italien. Je sens que ça va me plaire. Or, puis une... Pense tes blessures, noble seigneur, ton corps n'aura pas... Pense tes blessures, noble seigneur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai l'air ridicule Je me sens ridicule Ma lame est trop visible avec ce déguisement Es-tu armé ? Pas d'inquiétude Désigne les cibles et nous les éliminerons Est-ce que tu sais comment jouer ? J'ai appris quelques accords quand j'étais jeune As-tu vraiment été jeune un jour ? Cette cour est interdite au public Faites immédiatement en demi-tour Perdonate, buonsignore On nous a engagés pour animer la fête N'importe quel guerzec peut se promener avec un instrument Fichez le camp Pour sauver le monde J'ai relevé tous les défis On dirait un chat qu'on est gorge J'ai dû apprendre à jouer du luth Et à faire rimer ma poésie La dame de fer de la Romagne À quoi vous jouez ? Pour aide-moi réveiller les attaquilles Entrez, allez infliger ce bruit aux invités Je chante en Italiano Vous ne comprenez pas un mot Mais je ne parle ni grec ni turc Je ne parle ni grec ni turc 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 ni tur court et déserte et je ne vois pas le prince Suleymane. Suis-moi. Ah voilà qui est plus joyeux. Suleymane, petit fils du sultan, gouverneur de Keflé. Il n'a que 17 ans. Je l'ai rencontré sur le bateau. Il m'a dit qu'il était étudiant. Et lui, qui est-ce ? Son oncle, le prince Ahmed. Fils préféré du sultan. Il est obsédé par l'idée de lui succéder sur le trône. Cher effet, Salaniza. Bien, nous avons d'autres Byzantins à trouver. C'est une vraie joie de le revoir. Nous devons nous voir bientôt. Merci d'être présent. Un assassin ! Un assassin ! Évacuez la cour ! Prince Suleymane, prenez garde ! Vivez-les ! Attention ! Quel soulagement de vous revoir. Mio bel menestrello. Cela se prononce-t-il ainsi ? Presque. Vous êtes aussi gouverneur. M'avez-vous caché autre chose ? Je ne parle pas aux étrangers. Je m'appelle Suleymane. Etzio Auditore. Chez Adem ! Êtes-vous blessé ? Qui est ton capitaine, soldat ? Tariq Barletti. Il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités. Puis convoque Tariq au divan. Bonsoir, Chez Adem ! Tariq Barletti est un capitaine du corps des janissaires. Les soldats d'élite du sultan. Il protège le sultan, mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Etzio, auriez-vous du temps à m'accorder ? Je voudrais solliciter votre avis. Bien sûr. Dès que j'aurai changé de tenue. Bien. Venez me voir quand vous serez prêts. J'ai organisé un entretien avec mon oncle Ahmed et le capitaine des janissaires, Tariq Barletti. Les janissaires restent fidèles à mon grand-père, mais ils s'opposent ouvertement à son successeur. Votre oncle ? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Célim. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans ? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêts à m'aider à le découvrir ? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y. Attendez et observez. Mon neveu a raison, Tariq. Mon incompétence frise la trahison. Mais que dire de tes janissaires qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien ? C'est grotesque. Un intolérable fiasco, Eventem. Je vais personnellement mener l'enquête. C'est moi qui conduirai l'enquête, Tariq. Pour des raisons plus qu'évidentes. Event, je sais, Aden. Tu as la sagesse de ton père. Et son impatience. Je me réjouis de te voir, c'est un sauf, mon oncle. Moi aussi, Suleyman. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Tariq Bey ! Viens ici. Quel était le but précis de cette attaque ? Me faire passer pour un faible ? Incapable de protéger cette ville ? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder, pas mon frère. Ahmet, je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuses. Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires ? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi ? Puis-je parler librement ? Je te le conseille. Tu es faible, Ahmet. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des Ghazi et tu prêches la fraternité en compagnie d'un fidèle. Tu ferais bien un adroit philosophe, Ahmet, mais tu ne seras pas un bon sultan. Je pense que tu en as assez dit. Quelle famille, hein ? Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer ? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion. Bonjour, Ezio. Alors ? Madame Igella Sofia Sartor Libraia, Constantinopoli. Oh non ! Il est endommagé ! Comment l'ont-ils mis dans un état pareil ? Bien, elle a l'air intacte. Oh ! Magnifique ! C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemuller. Vous voyez ? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci. Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici ? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incredible. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Pourquoi, Ridi ? Pardonnez-moi. Votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu, que répondra cela ? Merci, Sophia. Je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités, et un pouvoir sans limites ? J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman, nommé Suleymane. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil, et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance, ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sophia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de ma siaf. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer. Touchez ce tapis, appréciez sa qualité. Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse. Je ne suis pas marié. Ah, quel homme chanceux ! Venez le toucher. Les affaires ont été bonnes. Je n'ai rien vendu. Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés. Vous connaissez Tarek Barletti, leur capitaine ? Oui, il doit être dans les environs. Un homme arrogant, mais... Oh, quelle injure, monsieur ! Je ne le vends pas à moins de 200 accès. C'est ça ou rien. Quand je le verrai, je lui demanderai pour les tapis. Vous êtes dur en affaires, étrangers. Entendons-nous pour... 180 ? 180 accès. Et nous, nous quittons, bons amis. Le voilà. Chaque jour, le plus éliminant revient le plus fort et plus déterminé que jamais. 17 ans. Encore ? C'est peu de choses, mais je me dis que je me vois utile. L'arrivée, elle est sans l'eau de profilité. Avant, on ne recevait pas plus d'une commande. C'est une réunion importante. Veille à ce que je ne sois pas suivi. Qu'as-tu appris ? Manuel accepte de te rencontrer, Tariq. Il t'attend près de la porte de l'arsenal. Ce vieux sournois est impatient. Viens. Salute. J'aurai bientôt retrouvé deux autres livres. L'un près de Topkapi et l'autre dans le quartier de Bayezid. Bayezid, d'abord. Topkapi ne nous donnera rien. Ah, si. Que penses-tu donc de ceci ? Oh, Ezio, incroyable. Une ancienne reliure copte, encore en bon état. Fabuleux. Cette transcription doit dater du troisième siècle, je dirais. Sophia, que s'est-il passé ici ? Oh, ça arrive une ou deux fois par an. Des voleurs qui s'imaginent trouver de l'argent. J'en garde très peu ici. Mais cette fois, ils sont partis avec un portrait non sans valeur. Il va me manquer. Continue à travailler. Je me charge de le récupérer. Ezio, à l'heure qu'il est, le voleur a dû disparaître. S'il est venu pour de l'argent et qu'il a pris un tableau, il essaiera de le vendre. Sans doute dans les environs. Eh bien, si tu le retrouves dans les prochaines heures, rejoins-moi près de la Queuduc. J'ai quelques courses à y faire. Ne m'importe comment tu l'as trouvée, dis-moi juste où il l'est. Je l'ai vendue à un marchand du... du bazar. Il faut bien que je mange. À l'avenir, nourris-toi d'une autre manière, Canalea. C'est assez réussi. Qu'en dis-tu, Ezio ? Je préfère l'original. Bouffone. C'était un cadeau de mon père pour mon vingt-huitième anniversaire. Je suis restée assise pour Aldrich Dürer pendant une semaine. M'imagines-tu, immobile pendant sept jours, à ne rien faire ? Ça, non. Una tortura. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. Merci. Ezio, de quoi s'agit-il ? Dis-moi. Tu n'es pas un érudit, c'est plus qu'évident. Es-tu au service de l'église ? Pas de l'église, non. Disons que je suis une sorte de... de professeur. Je t'expliquerai un jour, Sophia. Je le jure. Pas de l'église, pas de l'église, pas de l'église, pas de l'église. Pas de l'église, pas de l'église, pas de l'église. Qu'as-tu trouvé ? Une autre clé ? Une sorte de porte, encastrée dans la roche. Ah, c'est encourageant. La première clé a été trouvée derrière une porte de ce genre. Vraiment ? Et comment l'ont-ils ouverte ? Ce n'est pas eux, c'est le tremblement de terre. Hyperora, nous ne disposons que de quelques tonnons de poudre. Ça suffira. Et sinon, nous irons en chercher d'autres. Tiens au loin. L'assassin ! Allez ! Allez ! Tu ne cherchiras pas d'ici vivants. Montre-toi ! Il est là ! Non, non. Il est là, quelque part. Assassin ! Il est là, quelque part. Il est là, quelque part. Rébouche-plée ! Assassin ! Montre-toi ! Cotoste ton bastardo ! Montre-toi ! Nous avons de la poudre ! Servons-nous-en ! Reculez ! Faites-moi de la place ! Rébouche-plée ! Il est derrière nous ! Ne sous-estimez pas ce démon ! Sous-estimez pas ! Sous-estimez pas ! ... 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